C'est l'heure du duel ! Et salut à tous c'est Zorobama, aujourd'hui on se retrouve pour une petite ouverture de cartes. Donc là, cette fois-ci nous allons ouvrir deux boosters, dueliste légendaire, duel des profondeurs, donc 5 cartes par paquet et un petit booster spécial des cartes coréennes Yu-Gi-Oh ! Voilà, donc ça, j'ai aussi pris au coin des barons, comme on le précise à chaque fois en description, je ne suis pas payé, j'achète mes cartes là-bas, C'est juste que je refais un peu de pub, vu que je peux les citer, donc j'en profite, pour vous dire où je les ai achetés. Donc on est parti, on va commencer par les deux boosters, donc on va commencer par ici, il y a 5 cartes dans chacun. Donc sur un total de... Alors l'extension du coup complète, elle a 29 cartes communes, elle a 10 rares, on a 8 cartes super rares et 9 cartes ultra rares. Il y a également une carte qui est disponible comme Ghost Rare, au niveau de ça. Et pour l'extension, on est sur la LED 9. Donc c'est parti, on commence avec une carte rare, Récif sombre de Kai Ryushin. Une carte super rare, Chevalier Nash, donc Aquasix à effet, deux monstres de niveau 5. 1700 de l'attaque et 2700 de défense. Un cœur de cristal Marincès, donc Cyber ce lien à effet, deux monstres haut, Attaque 2-0 et Link 2. Le requin Cyber, poisson à effet. Donc 2100 de l'attaque, 2200 de défense. C'est un effet plutôt sympa quand même. Et la vague Marincès, donc carte piège. Ensuite, pour le deuxième paquet, qui est juste là. Un requin Sabre, poisson à effet, 1600 d'attaque, 1200 de défense. Un requin Sci Circulaire, juste un problème, ça. Poisson à effet, 1600 d'attaque, 500 de défense. Fureur de Kai Ryushin, carte magie. Le cœur de merveille Marincès. Donc Cyber ce lien à effet, 2400 d'attaque, Link 4, deux monstres haut. Et pour finir, en rare, l'anneau de bulle Marincès. Donc une carte piège. Et donc on va finir avec ce petit booster spécial. Donc carte coréenne. Donc 5 cartes à l'intérieur. Je vais juste prendre mon téléphone, car je pourrais vous traduire le nom des cartes. Non, des cartes plutôt. Alors, hop. 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 Alors, l'anneau. Là. Traduire. C'est parti. Je vais voir si ça passe bien. Donc déjà, on démarre avec cette carte incroyable. Un effet. Carte monstre à effet, 700 d'attaque, 1000 de défense. Donc, pour que c'est mis en malaisien. Je ne sais pas si ça va bien. Comme ça. Comme ça. Amplifier la malveillance. Un mort vivant à effet. Ensuite, nous avons cette carte piège. Celle-là, c'était... Je connais déjà en français. Affrontement des super juniors. Voilà. Ça, c'est lanceur de chaîne. Avec 1000 d'attaque et 600 de défense. Alors oui, ça traduit comment, là ? Batteur à chaîne. Guerrier à effet. Ensuite, en rare, nous avons celle-ci. C'est une carte magie équipement. C'est le boomerang thermique. Et pour finir, nous avons... Bubble Man. Héros élémentaires. C'est Bubble Man, ça ou pas ? 800 d'attaque et 1200 de défense. Je vérifie. Ou Neo ? Je ne sais plus. Ah oui, Bubble Man Neo 2. Il met 2 entre parenthèses. Héros élémentaires. Croyable, n'est-ce pas ? Du coup, voilà. Des petites cartes coréennes. Je trouvais ça drôle. Donc, petit paquet pour les faire découvrir. Donc, on va s'arrêter là-dessus. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Zurbana. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501